Bonjour à tous, salut à toutes, ici c'est Saturax. Aujourd'hui me voilà sous le beau soleil de Corse. Je suis dans un village qui s'appelle Patrimogne, où commence aujourd'hui la 29e édition des Nuits de la guitare. Les Nuits de la guitare, c'est un festival de guitare que je fréquente depuis que je suis tout petit, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis Corse, et dans lequel s'est forgé une grande partie de ma culture musicale et guitaristique. Cette année, j'avais envie de vous emmener avec moi pour découvrir un petit peu le festival, l'ambiance, et partager tout simplement tout ça avec vous. Allez, c'est parti ! Le festival dure 8 jours, il y aura 16 concerts, 2 par soir. Là, il y a eu les balances de Richie Codzen et Eric Gales, donc ils vont jouer ce soir. Ça promet d'être rock'n'roll. C'est parti ! Le festival d'aujourd'hui, c'est parti ! Je prends ça et je le mets avec des choses modernes. Mais la fondation principale est la blues. Pour moi, ça ne va jamais se passer. Pour moi, c'est blues et gospel. C'est une combinaison des deux. C'est une question très difficile. 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 Tu peux choisir un « Alive » et un « Dead » ? Un « Alive » est John Mayer. Un « Dead » serait… Wow ! Wow ! La liste est trop grande, man. Il y a tellement de choses. Il peut être Hendrix, Muddy Waters, Albert King, John Lee Hooker, Freddie King, B.B. King, que j'ai joué avec. C'est Stevie Ray. J'ai joué avec lui. C'est une liste très grande. Pour moi, je pense que c'est vraiment génial. J'ai parlé avec le directeur yesterday, et il m'a dit que certains d'autres guitaristes qui jouent ici, comme Jeff Beck, George Benson, Mark Whitfield et tous ces autres. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Et être part de ce festival, avec mon ami, Richard Kotzen, c'est génial. C'est génial. Je suis honnée de être ici. Le premier soir avec Eric Gales et Richie Kotzen, c'était vraiment énorme. Eric Gales nous a fait un super concert. Il nous a raconté qu'il a eu des problèmes de drogue. C'était justement son deuxième anniversaire où il ne touchait plus rien. C'était quand même assez émouvant. Eric Gales, bizarrement, il ne jouait pas au Mediator, parce qu'on le connaît pour pas mal de vidéos pédagogiques où il joue au Mediator. Là, c'était vraiment du jeu aux doigts, beaucoup de legato. C'était vraiment bien. La guitare et piano aussi. Hier, il y a eu Antoine Boyer et Samuel Lito. C'était un peu la rencontre entre le flamenco et la guitare manouche. J'étais venu il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, pour le stage de guitare classique. J'ai joué l'année dernière déjà un duo avec un autre guitariste, Sébastien Gignot, en première partie de Renaud. Cette année, une autre première partie d'un autre chanteur connu, Julien Doré, avec Samuel Lito. On s'est rencontrés il y a au moins 5-6 ans, parce qu'on était dans la même classe que de guitare classique à Paris. Là, il y avait quelque chose qui était commun. Une envie de faire de la musique, une envie de jouer de la guitare, une envie de partager, de profiter. Après ça, on s'est dit qu'il faut continuer. On se regardait comme ça, tu vois, chacun, moi je savais qu'il faisait du manouche à côté, lui il savait que je faisais du flamenco à côté, mais a priori, c'est pas des musiques qui ont un terrain commun, bizarrement, c'est des musiques gitanes. C'est juste que ça s'est fait qu'on a eu l'occasion de jouer ensemble, et après, le projet s'est construit autour de ça. Parce que très vite, on a commencé à jouer du David Bowie, à composer tous les deux, forcément, on a joué du Paco de Lucia, on a joué du Django Renard, enfin, on a arrangé un thème de Django Renard, même reprendre des standards de jazz, n'importe quoi. C'est vrai que c'est autre chose qui nous réunit, que juste le mélange flamenco à nous, je sais pas. Voilà, c'est trop bien de revenir dans plusieurs contextes différents. Un cadre magnifique, je pense qu'on peut tous être que d'accord, déjà rien que les environs, là on a pris quelques jours pour visiter l'arche en pierre, les deux sculptures, enfin, c'est incroyable. Toujours pareil, toujours aussi beau, toujours aussi accueillant. Là, du coup, on a même décidé de passer deux, trois jours à avant, on est venu un peu plus tôt. À chaque fois, on essaye de profiter, quoi. Souvent, il fait ça le festival, il laisse la place un petit peu à des jeunes, à des gens qui sont pas encore très très connus, du moins qui ont pas l'aura de Deep Purple, quoi. Pour les faire découvrir à l'audience corse, tout simplement. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, on a fait énormément de rencontres au festival, on a découvert énormément d'artistes auxquels on s'attendait pas du tout. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait partie aussi du cœur du festoche. Moi, quand je découvre un truc pour lequel j'ai le coup de cœur, je veux les faire venir. J'avais découvert, l'année dernière, le duo Antoine Boyer-Samuelite. C'est une des plus grosses claques que j'ai prises ces dernières années. Quand j'ai entendu se dire, cette année, on les a eus à patrimoine, ils ont réussi au quatrième morceau à faire lever le public, à avoir une standing of action du public de Julien Doré, une standing of action de 3-4 minutes, c'est gagné, quoi. Finalement, le public de Julien Doré aime aussi la guitare quand elle est bien jouée, quoi. Et c'est un peu le message qu'on doit faire passer. Il y a aussi des musiciens qui sont uniquement instrumentistes et qui sont absolument extraordinaires. Alors Julien Doré, je vais te prendre, c'est pas mon type de chanteur à la base. C'est pas vraiment ce que j'écoute comme musique. Mais en fait, il a fait vraiment un show exceptionnel, très intimiste avec le public. Alors tout le monde était assis, donc il a vraiment posé une ambiance particulière dans le festival. Et puis c'était une belle découverte aussi, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas trop à la base. Mais voilà, la soirée était complète. Les gens pensaient vraiment un super moment. Et tout le monde qui chantait, c'est du bon patrimoine. Et alors ce soir, c'est Soirée Manouche. Donc comme tous les ans, il y a un peu la tradition de la Soirée Manouche. Donc avec Dorado Schmitt et Angelo Desbarres. J'ai hâte d'y être. On sait que c'est un grand festival très connu et ça fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de grands musiciens qui étaient déjà venus, qui étaient déjà venus jouer ici. En plus, c'est beau. Hier, on a un peu profité de la plage Corse. Et on a beaucoup apprécié parce que c'est magnifique ici. L'accueil est super. Les gens sont super et puis on est très heureux d'être ici. Au revoir. Il y avait un moment où je venais tous les années, c'était super, franchement, patrimonio, ce festival-là, pour moi, c'est le festival de la guitare, c'est le meilleur au monde. Et vraiment, chaque fois que je suis ici, je me sens à la maison, les gens sont tellement chaleureux, c'est vrai, j'adore les Corses, et j'adore la Corse. Et je remercie du fond du cœur mon ami Bernard Gilormini. C'est grâce à lui qu'on est là, ce soir. Vive patrimonio, quoi. Oui, vive patrimonio, oui. Magique, c'est magique. On a passé des bons moments, des belles soirées ici, à travers les festivals qu'il y a eu. Depuis les années, début des années 2000, on vient à jouer assez régulièrement ici. Je pense qu'il y a une petite relation entre les Manouches et puis les Corses, au niveau de la mentalité et l'amour de la guitare et de la belle musique. On a ce point commun avec les Corses. Le concert de Dorado Schmitt était juste incroyable. C'est-à-dire qu'au-delà de la musique, il y a le stade de la poésie. Et cet homme, il est d'une classe, d'une poésie hallucinante, quoi. Puis bon, il y avait une belle complicité entre son fils Amati et lui. Ça faisait plaisir à voir. Puis Angelo Desbarres, ça fait plusieurs fois qu'il vient. C'est un grand virtuose, un habitué du festival. La Nuit des Ciganes, c'est toujours un bon succès. Pour La Nuit du Brésil, on est Joe Bosco. C'est vraiment une référence dans la musique brésilienne. Ce n'est pas commun qu'il vienne en France. Et puis en plus, de le voir en Corse, ça l'est encore moins. Donc il était accompagné de Hamilton des Hollandes, qui est un mandoliniste de talent. Il est passé plusieurs fois aussi ici. Le mélange des deux était vraiment très très bon. Là, il s'est trouvé qu'il y avait Joe Bosco sur la route. Joe Bosco, c'est un des plus grands musiciens brésiliens. C'est quelqu'un qui joue dans des stades au Brésil. Chez nous, on va dire qu'il a joué dans une surface de réparation. Mais la musique était grandiose. Moi, j'étais dans les étoiles pendant ce concert. Et la bonne découverte de la soirée, c'est le trio Aquarela, qui était en première partie de Joe Bosco. Donc moi, je ne les connaissais pas. C'est la première fois qu'ils venaient en Corse. Et puis, ils ont fait un concert vraiment fabuleux. Les gens étaient très contents. Et puis, guitariste rythmique, vraiment incroyable. Alors, j'ai pu essayer sa guitare. Après, ça ressemble à une godin, mais c'était vraiment extrêmement fin. Sept cordes, pas courant. S'il y a un guitariste rythmique qui est passé plusieurs fois à Patrimogne, qui avait une guitare acoustique à sept cordes, il y a Manduco, c'est vraiment un tueur. Il revient régulièrement. Et voilà, cette année, la soirée brésilienne était vraiment réussie. Le festival, le cadre est super. L'ambiance est géniale. En plus, j'ai appris que c'était la 29e édition. Je trouve ça excellent de pouvoir organiser comme ça un festival sur autant d'années. Ça veut dire que les gens ont envie, quoi. Et donc, le public ce soir était génial. On s'est régalé. On s'est juste régalé. C'était un grand plaisir pour nous de jouer ici. Et les deux gars, ici, ont déjà joué ici. 12 ans, avec un portugais guitare-player. Oui. Le même jour, avec Vicente Amigo, un flamenco-guitare-player. Et maintenant, nous sommes ici avec Oboman. 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 La première fois, j'ai rencontré Jean-Paulo, qui est un pianiste de Lisboa. Et après, Edu connaissait Jean-Paulo de Lisboa. Et après, Edu m'a dit que le meilleur guitare-player du monde du monde est juste à moi. Pour nous rejoindre. Il est un grand ami, un grand ami. Non, non, non. Il est le meilleur guitare-player. Et c'est pour Nico. Et nous sommes le meilleur équipe du monde du monde. Alors, le Festival de Patrimonio, c'est aussi des stages de guitare qui sont organisés. Donc là, on est à la Cité du Vin, qui est juste à côté du théâtre de Verdure. Et puis, je vais vous présenter Antoine Tattiche, qui organise les stages. Les stages, ils ont commencé, si tu veux, je pense, la troisième année des nuits. La première année, c'était 90, 91, 92. Et on a eu la chance d'avoir des vedettes à portée de la main. À l'époque, il y avait Marcel Dadi, qui avait déjà fait un concert en Corse. Je l'avais invité dans l'hiver, moi, à jouer à Bastia et à Jaxio. Alors, tout le monde s'était précipité pour écouter le phénomène, parce que c'était encore… il n'était jamais venu ici et tout le monde connaissait le Peking, il connaissait Dadi. Après, il y avait Roland Diaz, qui a été un chef de file de la guitare française classique, qui était présent également. Donc, on a commencé le stage avec des vedettes. C'était un bon départ. On avait aussi des mordus. Il y avait le maire de l'époque, Guy Maestrach, qui avait, avec Jean-Bernard Gilermini, mis sur pied le festival. On n'avait pas forcément toujours les vedettes à portée de la main, mais on avait une équipe extraordinaire qui subsiste encore aujourd'hui de l'école Athlats à Paris. Ça va partir de la guitare acoustique, Fingerstyle, il y avait même la guitare flamenque avec Claude Worms, Eric Gombard pour enseigner le Peking et la guitare acoustique. Il y a toujours Sylvestre Planchet, guitare jazz par le blues, Pierre Chaz, heavy metal. Et on a la chance, récemment, depuis pas longtemps, d'avoir des Bastia avec nous, des gens d'ici. On a Jean-Marie qui donne un petit coup de main, un sacré coup de main pour la guitare basse aussi. Il amène ses élèves. Il vient jouer avec nous sur le podium et on a aussi Sandrine qui s'occupe de la guitare classique. Sandrine Luigi, qui est de Saint-Florent à l'origine et qui est prof au conservatoire. Ils sont tous les deux profs au conservatoire de Bastia et ça fonctionne comme ça. On a des stagiaires à moitié insulaires, à moitié extra-insulaires qui viennent d'un petit peu tous les coins. Cette année, on en est à 50-50 à peu près. En 1990, moi j'étais fraîchement débarqué. J'avais un petit peu joué avec des musiciens d'ici que je ne connaissais pas avant d'arriver. J'ai fait connaissance des gens qui jouaient dans le cadre. Quand tu as Poupou de Gours où il y avait Mignigal justement et puis il y avait François Pêche aussi et Patrick Mathéil. Avec eux, on a monté un petit ensemble acoustique dans les années 1990 justement qui s'appelait le squat-tueur à cordes. Et Jean-Bernard nous a programmé le premier été, la première année. Il y avait Raphaël Faïs d'ailleurs cette année-là. Et c'est après que la question des stages s'est posée vu que j'étais déjà… J'enseignais à l'époque la MJC qui est devenue Oona Holt à aujourd'hui à Bastia. Et donc j'avais déjà un petit peu les pieds dans la pédagogie. On leur apprend à s'ouvrir parce qu'en fait la musique ça nécessite une grande ouverture d'esprit, à être rigoureux, c'est-à-dire à avoir conscience qu'il faut quand même pas mal de méthodes et de travail pour arriver à un résultat je dirais présentable. En plus ils ont la carotte au bout du nez, ils ont le podium qui leur est ouvert. C'est presque une heure et demie de podium à assurer tous les jours, ça aura fait une bonne carotte. Et puis en même temps c'est la création d'un réseau. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent un petit peu de tous les coins restent en contact et agrandissent leur champ de vision et musicalement et humainement aussi et relationnellement. Et en plus il y a la diversité qui est particulière à la guitare, qui est propre à la guitare avec toutes les façons de l'utiliser dans le dos, en tapant dessus, en la poussant et tout, en tirant sur les cordes, en jouant avec les doigts, avec le miator, avec les dents. Enfin voilà, c'est tout ce qui permet de faire la guitare, c'est très conséquent. C'est très conséquent. Musique 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 Après évidemment le trio SNIPS, qui est un trio qui vient de se former avec des gamins. Si je les ai fait venir, c'est que je savais que c'était extraordinaire. Et puis quand j'ai entendu les gens dans le public qui ont acquiescé et qui ont approuvé, qui les ont trouvés aussi magnifiques, voilà. Musique 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 Et depuis le premier vidéo, tout a commencé à s'éloigner très vite et très vite. Et nous sommes ici avec seulement 4 vidéos sur Youtube. Sous-titrage ST' 501 Alors là, aujourd'hui, c'est typiquement la soirée où il y a une queue de monstres. On va passer par là, l'entrée presse. Et voilà, là on rentre sur le site. Alors aujourd'hui, c'est plein à craquer parce que c'est soirée Laura Cox en première partie et Texas en seconde partie. Tout le monde est venu. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde. Ça fait vachement plaisir. On va aller dans les loges. Ouais, il est lourd. Ça va défourailler gros. Bonjour. Bonjour Monsieur. Nous sommes heureux d'être à patrimonio. Bonjour Laura Cox. Mais qui est-ce ? Qui est caché ? Mais qui est-ce là ? Je ne sais pas si je réalise en fait, je réalise juste que ce soir on est là avec Texas. Après, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, putain, tu as tout ce monde là qui est passé. Pas mal de groupes que j'admire vraiment. Je sais qu'il y a Rival Sons qui est passé, John Shaw Taylor. Enfin, énormément de groupes qu'on admire. Et non, je ne me pose pas trop de questions. Je suis juste contente de profiter du moment et j'ai hâte qu'on passe sur scène. On n'a pas pu trop visiter. Alors, ce que j'ai vu, c'était les petites routes entre Bastia et Patrimoniaux. C'est sûr que ça vend plus du rêve que la région parisienne. Et oui, si je pouvais habiter là, ça serait avec plaisir. Mais non, ça donne envie de revenir en tout cas. Les paysages sont vraiment magnifiques. Là, dernièrement, on a eu de la chance. On a un peu voyagé Norvège, Italie et tout. Et ces dernières semaines, on a vu énormément de belles choses. Donc, ça donne envie de continuer. Je pense que ce n'était pas vraiment dans ma nature d'être « leader » ou « frontwoman » dans un groupe. Parce que j'étais plutôt timide et assez introvertie. Ça fait un an et demi qu'on commence à tourner sérieusement. Donc, évidemment, je commence à être de plus en plus à l'aise. Maintenant, je suis à l'aise sur scène. Je suis super contente de faire ça. Je suis de plus en plus à ma place et épanouie là-dedans. Et puis, je suis contente de faire partie de cette famille des filles dans le rock qui se répandent de plus en plus. C'est un honneur. Je pense qu'il y a pas mal de Youtubers qui n'ont pas vraiment cette envie de passer après de faire de la musique en vrai, de faire des scènes, de monter un groupe. J'en connais pas mal qui resteront chez eux à filmer et qui aiment ça. Ce n'est pas juste qu'ils n'y arrivent pas. C'est simplement que c'est leur choix. Après, moi, c'est vrai que maintenant, le groupe, je continue sur Youtube, mais le groupe, c'est ma priorité. Et je suis contente qu'on ait réussi à relever ce pari. De me dire que maintenant, on arrive à faire des belles scènes avec des super groupes et des super artistes et à partager des moments comme ça. Et j'ai juste envie que ça continue. Je sens que le groupe évolue un peu. Chaque membre évolue un peu. Moi, comme je te disais, je me sens de plus en plus à l'aise, que ce soit à la guitare et surtout au chant, parce que c'est là où j'avais le plus de lacunes, je pense. Et je me sens de plus en plus chanteuse. Alors qu'avant, j'étais juste guitariste. Venez nous voir en Corse la prochaine fois qu'on passe. Si vous n'êtes pas là ce soir avec Texas, vous manquez quelque chose. Et puis surtout, continuez à écouter du rock. Ils sont là depuis deux jours. Ils sont déjà conquis par nos paysages. Mais il y a une chose qu'ils ne connaissent pas encore, c'est le public du Théâtre de Verdure. Alors je vous fais confiance pour les accueillir comme il faut. Texas ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501